Pour faire jouir cette langue, pour jubiler avec elle, en prose, en poésie et même en verlan, voici Fabrice Luchini et Michel Onfray. Fabrice Luchini, Michel Onfray, bonsoir Fabrice, je vous en prie, bonsoir Michel Onfray. Ravi de vous accueillir tous les deux en direct ce soir dans cette grande librairie. Est-ce que vous étiez déjà rencontrés l'un et l'autre ? Il y a eu des échanges. Si on s'est croisés, Fabrice sortait d'un plateau, j'entrais sur un autre plateau, on se dit qu'il faudrait qu'on se voit et ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Nous nous voyons. Les hommes médiatiques qui finalement ne se retrouvent qu'à l'occasion des missions, mais qui en réalité ont peut-être des choses à partager. Très bon le début des hommes médiatiques, ça va lui faire plaisir. Les hommes médiatiques, on n'est pas que des hommes médiatiques quand même, si ? 80 films, Fabrice. Oui. Et des années, des années, des années. Oui, c'est ça, ça commence très bien. Je ne vais pas non plus dire « eh ouais ». Des années, à nous faire plaisir en nous refaisant découvrir ou tout simplement parfois en nous faisant découvrir des poèmes, la manière de les dire, le plaisir de jouir de la langue avec La Fontaine, avec Rimbaud, avec Baudelaire, avec Nietzsche aussi. Vous êtes toujours un Nietzschéen. Alors, Nietzschéen à votre manière, Michel Onfray, vous ? Oui, comme Nietzsche aurait aimé qu'on le soit, c'est-à-dire un homme libre. Qu'est-ce que c'est un homme libre aujourd'hui au XXIe siècle, en 2016, Michel Onfray ? C'est un homme qui travaille, qui pense, qui réfléchit, qui ne se laisse influencer par rien ni personne, qui croit ses informations, qui, quand la gauche est au pouvoir, lit la presse de droite, quand la droite est au pouvoir, lit la presse de gauche. Enfin, un homme libre, quoi. On va parler avec vous, justement, de ce qu'est la liberté, la liberté de penser, la liberté de jouer, de se confier également deux autobiographies, en réalité. Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer, autobiographie. Fabrice Lucchini, comédie française, ça a débuté comme ça. C'est aux éditions Flammarion. Le livre est sorti il y a quelques jours. C'est déjà un grand succès. Autobiographie, vous nous direz ce que vous cachez, peut-être, ce que vous n'écrivez pas. Et puis, Michel Onfray, deux livres, alors très attendus, évidemment, parce que depuis quelques mois, vous aviez décidé de vous mettre légèrement en retrait du débat médiatique. Deux livres, Le miroir aux alouettes, qui vient de paraître aujourd'hui en librairie aux éditions Plon, c'est sous-titré Principe d'athéisme social. Vous nous direz tout à l'heure ce qu'est l'athéisme social. Ça aurait pu être sous-titré également Autobiographie politique. Et Penser l'islam, ça c'est le deuxième ouvrage, il sort également aujourd'hui chez Grasset. Penser l'islam, c'est quand le philosophe se met tout simplement à faire son métier, c'est ça ? On lit le texte du Coran, on prend la biographie du prophète Mahomet, un stylo, on croise, on écrit, on pense. On va en parler assez longuement de ces deux livres. Je voudrais qu'on commence par les mots. Les mots, les émotions. C'est la semaine de la langue française. Quel est, pour vous, tiens Fabrice, le plus beau mot de la langue française ? Je réponds à la question que vous ne m'avez pas posée. Être Nietzschien, ça devrait demander, exiger de détruire l'homme qui se venge. Tu sais, le génie de Nietzsche, c'est quand même d'avoir photographié. Moi, j'en parle avec beaucoup de modestie parce que je n'ai pas la formation pour maîtriser mes Nietzsche. Quand même, je m'y suis vraiment plongé. La grande idée géniale de Nietzsche, c'est quand même voir que l'homme dit non. L'homme se venge. La grande idée, c'est qu'il a, ce qu'on frère appelle aussi les passions tristes, il a vraiment photographié là où ça se venge. Je ne me trompe pas jusqu'à là. Là où ça se venge. Alors, être Nietzschien, ça devrait être l'homme qui est capable de mourir au vieil homme, l'homme qui est capable de dire oui à la tragédie, oui à l'immanence, oui au non arrière-monde, c'est-à-dire le oui de l'immanence, l'éternité de l'instant. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de métaphysique. Il n'y a pas de proposition divine. Il n'y a que là, ce grand oui, tragique, sublime. Et nous n'avons affaire qu'aux courageux ou aux lâches. Les lâches sont ceux qui sont dans l'erreur. Et il n'y a pas d'erreur et de vérité. Il y a les courageux et les lâches. Et vous avez bien compris que je suis du côté des lâches. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout Nietzschien. C'est trop fort pour moi. Trop compliqué. Non, pas compliqué. C'est une expression qui revient, on va en reparler, mais c'est une expression qui revient systématiquement sous votre plume. De façon de se dénigrer un petit peu aussi, parfois, Fabrice Lucchini. C'est trop dur. Je n'ai pas le courage. Ça, c'est pour... Pour amuser la galerie ? Non, pour l'histoire de la gauche. Oui, pas seulement. Nietzschien, par exemple. Non, Nietzschien, il faut être très quand même. Il faut être un... Tu te rends compte d'être Nietzschien, c'est quand même être... Nous, nous ne sommes que des êtres de... Enfin, moi, je ne suis un être que quand même de misquinerie, de jalousie, de médiocrité, d'envie, de peur, de névrose, de narcissisme. Je suis accablé par un petit moi freudien qu'on fréadore, mais je ne suis pas un homme qui dit oui. Je ne suis pas un homme, je n'ai pas la grande santé. Je ne suis pas un homme qui affirme la solitude. Je ne suis pas un... Tu te rends compte d'être Nietzschien, ce que ça veut dire ? Être Nietzschien, c'est extraordinaire. Il a raison, on frère, de dire ça. Mais être Nietzschien, c'est ne plus être dans le ressentiment. Et qui est capable en France de dire oui, je suis dans le grand oui ? Oui, je n'ai plus de haine. Je ne me venge pas. Ça, c'est merveilleux. Est-ce que vous en êtes capable, Michel, Onfray ? Vous avez pas mal pris. Évidemment, c'est le fondement de votre livre, de penser l'islam et puis du miroir à vos alouettes. Depuis quelques mois, déferlante dans la presse, vous êtes attaqué, traité de tous les noms, tantôt islamophobe, tantôt islamophile, tantôt antisémite. On ne sait plus très bien d'ailleurs qui vous êtes réellement. Si on suit la presse, heureusement, on lit les livres. Aucun ressentiment ? Ou quand même un petit peu ? Ah non, je veux dire... Non sérieusement ? Après, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais je veux dire que j'ai découvert la presse très tôt quand j'ai commencé à écrire mes premiers livres, c'est-à-dire 89, 90, et je trouvais toujours très injuste qu'on me reproche des choses que je n'avais pas dites. On faisait la critique de livres que je n'avais pas écrites et je me demandais pourquoi. Et puis, c'est allé grandissant. Et puis, à un moment donné, c'est devenu n'importe quoi. Maintenant, j'ai la chance quand même d'avoir des unes de haine. Des unes qui demandent s'il faut me brûler. Des unes qui disent que je fais le jeu du Front National, qui est assimilée à Le Pen, donc à Pétain, donc à Vichy, donc au nazisme, donc à Auschwitz. En gros, je suis un compagnon de route des nationaux socialistes. Vous leur répondez à travers les livres, mais vous avez un ressentiment ou pas, honnêtement ? Non, non, non. D'abord, pour une raison bien sûr... C'est un sain ? Non, non, c'est pas ça. Non, parce que c'est pas... Fabrice n'a pas parlé du mot important chez Nietzsche, c'est l'éternel retour. Nietzsche dit qu'il y a un éternel retour et le surhomme, c'est celui qui consent à ce qui advient. Je peux rien contre ça. J'ai des gens qui sont, eux, dans la haine. Fabrice a eu l'amitié de dire que... Quand je parlais des passions tristes, qui est une expression de Spinoza, mais ces gens-là sont dans les passions tristes. Moi, j'ai autre chose à faire et l'arbitre des élégances, c'est mon père qui n'est plus là, mais pas Laurent Geoffrin, pas le directeur du monde. Peu importe que ces gens-là disent que je sois ceci. Moi, je sais ce que je suis et je sais ce que je fais et je sais comment je le fais. C'est le coiffeur de mon enfance, c'est l'instituteur de mon enfance, qui sont des gens qui pourraient me dire ce que tu dis, ce n'est pas bien, ce que tu fais, ce n'est pas bien, etc. Alors là, j'aurais de la peine. Mais que ces gens-là fassent leur métier, vendent du papier, se servent de moi, créent le buzz, soient au service du pouvoir qui les appointe, ils font leur boulot. Donc, on ne peut pas avoir de haine contre ça. Et c'est quand même le point de départ également des livres. Ça vous permet d'écrire et de penser contre. C'est pas plus mal. – Non, 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 je crois pas, vas-y. – Non, 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 d'abord, c'est une opportunité. Moi, je n'ai pas décidé de faire ce livre. C'est Olivier Poivre d'Arvor qui s'est trouvé évincé de France Culture, qui s'occupait d'une collection chez Plon. Il m'a sollicité en me disant, j'aimerais bien faire un entretien pour clarifier les choses, parce que ce n'est pas très clair, évidemment. Quand Libération dit que vous faites le jeu du Front National et le monde, trois jours après, dit que je fais partie des intellectuels, que le Front National apprécie ou je ne sais pas quoi. Des gens qui commencent à douter en se disant. Et donc, ils voulaient que nous fassions un entretien sur la question politique. Et j'ai dit, oui, c'est une bonne idée, parce que ça permettrait de dire quelle est ma gauche. C'est une gauche simple, populaire, modeste, anarchiste, libertaire, près des gens. Moi, je reste fidèle aux idéaux de ce qu'était la gauche avant l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire, ou même de 80 à 83. La gauche des gens modestes. Simplement, cette gauche-là n'est plus entendue. On a une gauche de bourgeois, une gauche de riche, une gauche d'opportuniste, une gauche de bobos, une gauche de libéraux, une gauche parisienne, une gauche mondaine, une gauche qui ne sait plus du tout ce qu'est le monde, et qui estime que quiconque ne souscrit pas à ces bêtises est un type d'extrême droite. Donc, je me suis dit que ce livre soit l'occasion de dire que, un, je suis de gauche, deux, je ne suis pas un idéologue de gauche. Quand je fais savoir que je préfère un type de droite qui dit une chose intelligente à un type de gauche qui dit une bêtise. C'est très exactement cette phrase-là qui a mis aussi le feu aux poudres avec l'intervention du Premier ministre. Alors, si vous voulez bien, Michel, il faut prendre les choses dans l'ordre, à la fois les attaques et puis les réponses. Vous répondez de manière extrêmement argumentée, extrêmement simple. C'est aussi un livre de programme et de philosophie. Je ne voudrais pas laisser croire qu'il s'agit uniquement d'un règlement de compte. On va y venir, si vous voulez bien, dans un instant. J'aimerais peut-être, pour commencer cette émission, puisque il faut savoir comment ça débute. Ça débute comme ça, la grande librairie Fabrice, vous savez. On parle des mots, on échange un peu, on se lance deux, trois trucs, on essaye de savoir ce que les uns et les autres en ont de dire. C'est très difficile de vous répondre quel est le mot. C'est impossible. Moi, je ne pourrais pas. Par exemple, j'aime énormément un mot qui dit pondéré, par exemple. Je m'en fous de pondérer. Ce qui m'intéresse, c'est l'agencement. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Deleuze dit. C'est l'agencement. Pourquoi Céline, par moments, c'est ce que je raconte dans mon bouquin. Pourquoi Céline ? C'est d'une banalité absolue, la phrase. La tante Abebe rentrait des commissions. Elle avait déjà pris le petit verre. Il faut bien dire également aussi qu'elle reniflait un peu les terres. l'habitude qu'elle avait prise au contact, quand elle avait travaillé chez un... Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il dit à un moment, chez les pauvres de New York, il voit son vieux pote qui sort d'un... Ce qui est étonnant, c'est que Céline, qui la personne la plus dure, politiquement tragique, etc., a parlé des pauvres sans affection, donc les pauvres ne sont pas humiliés. Dans le voyage au bout de la nuit, c'est ce que j'explique, le pauvre est restitué et pas du tout... Il n'y a pas de compassion. Et un moment, il dit, en parlant d'un autobus américain, il parle de Robinson qui travaille et qui est déprimé parce que ça fait deux ans qu'il bosse et il n'apprend pas l'anglais. Il a appris pour le moment que l'avatorie. Donc ça le déprime. Et dans la nuit, Céline dit, dans la fatigue, le divin, ça sort des hommes. Il marchait bien pondérément. Ça, ça me plaît beaucoup. Mais pondéré, je m'en fous. Agencement. J'avais envie de faire un cadeau à Michel Onfray. Je ne sais pas si c'est le moment. Vous allez me le dire, c'est un petit cadeau. Allez-y, allez-y, donnez-le. C'est-à-dire que je pense que j'ai lu, j'ai lu pas tout parce que je lis lentement, mais j'ai lu des choses et je vois le peu que je peux comprendre de son courage. Moi, je ne pourrais pas... Il n'est pas acteur Onfray. Moi, je ne pourrais pas subir ça. Il a vraiment du caractère. Ce qui est dramatique chez les comédiens, c'est qu'ils n'ont pas de caractère. Vous avez été traîné dans la boue comme il l'a été ou pas ? Moi, ça a commencé par François Chalek, qui a dit dans un Shakespeare, il est tellement mauvais qu'il ressemble à Serge Lama dans la Dame au Camélia. Bon, ça, c'est l'exercice de mon métier. Et puis après, j'ai été... Vraiment, j'ai eu du bol. Avec un physique pas facile, mais bon, j'ai eu du bol. Réellement, je n'ai pas à me plaindre. Je ne suis pas non plus vénéré par la presse de gauche du tout. Moi, c'est plutôt l'institution bourgeoise, le Figaro Magazine, le Figaro... Ça vous va très bien, d'ailleurs. Je suis très content. Très content, oui. Parce que j'ai des points communs avec lui. Moi aussi, je viens d'une famille modeste, mais enfin, c'est un autre truc. Ce que j'avais envie de dire, vous allez me dire, puisque vous me demandez quels sont les mots que j'aime le plus, tous les matins, je travaille Molière. Il n'a rien à voir avec Alceste, mais il n'est pas étranger à Alceste. Il n'a pas la haine des hommes. Alceste, c'est le misanthrope. Oui, mais il n'est pas Filinte. Il est Alceste, bizarrement. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'à un moment, Filinte, le super raisonneur, le merveilleux analysé, comme disait mon analyste, le trop bien analysé, Filinte dit à Alceste, vous nous emmerdez à gueuler contre tout. Et il va même jusqu'à dire, tout bon, quittez toutes ces incartades. Vous voulez parler de mots que j'aime ? Vous allez les entendre dans deux secondes. Quittez toutes ces incartades. Le monde, par vos soins, ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appart, je vous dirais tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne-me la comédie. Ce n'est pas à toi que je m'admène, mais tu vois. Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. Qu'est-ce que répond Alceste ? Ce que pourrait répondre ? Tant mieux, mort bleue, tant mieux, c'est ce que je demande. Se met un fort bon signe et ma joie en est grande. Et là, ce n'est pas du tout, on ferait. Tous les hommes me sont à tel point odieux que je serais fâché et d'être sage à leurs yeux. Et lui dit, vous voulez un grand mal à la nature humaine ? Et il répond Alceste, oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Eh bien, voilà des mots. Vous m'avez demandé les mots que j'aime. Eh bien, c'est là. C'est dans mon bouquin. Et c'est l'agencement des mots. Et vous les citez dans le livre. Avant de savoir, Michel Onfray, si c'était vraiment un cadeau empoisonné ou un vrai cadeau. Ça te plaît pas mal ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, quand on me dit c'est ça ou ça, je préfère autre chose. Ah oui, bien sûr. Et c'est plutôt Cyrano, moi, qui me plaît dans la vie. Je pense qu'on peut être Cyrano dans la vie. Et c'est vrai que je ne parviens pas à être pessimiste ou à être misanthrope. Là encore, c'est Nietzsche. Nietzsche dit, voilà, un optimiste, il voit le meilleur partout. Le pessimiste, il voit le pire partout. Et le tragique, c'est de voir le réel comme il est. Je pense que ça, tragique, je le suis. Mais pessimiste, non, je crois pas. Je ne veux jamais faire payer la facture que quelqu'un doit à un autre en disant, les hommes étant méchants, toi tu es un homme, donc tu seras méchant, etc. Non, je ne parviens pas à haïr. Je ne suis pas doué pour la haine. Cyrano, c'est admirable quand même. Il est absent un peu de votre spectacle, Cyrano, c'est admirable tout de même. Cyrano, c'est pour vous. Oui. C'est un texte magnifique. Moi, je te tutoie, tu reviens au vouvoiement. En plus, oui, je connais beaucoup moins bien. Moi, je suis très obsédé par Molière, oui. Très obsédé par Molière sur la qualité du verre. Pourquoi c'est inutile ? Pardon ? Quoi ? C'est inutile ? Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. C'est encore plus beau lorsque c'est inutile. C'est un peu vous ça, non ? Qu'importe, je me bats, je me bats, je me bats. Oui, je ne me pose pas la question en termes d'utilité. Je me dis, il y a toujours quelqu'un qui écoute, qui entend et qui un jour reprend le flambeau et un garçon qui passe, une petite fille, je veux dire, enfin des gens qui ont entendu et qui ont eu l'exemple de quelque chose d'élégant, de grand et qui disent c'est possible, c'est pensable. Jadis, ça se faisait avec Plutarch et c'est aussi un homme pour toi mais je veux dire, Plutarch est quelqu'un qui donnait du tempérament, du caractère et Cyrano, quelqu'un qui donne du tempérament et du caractère. Ah bah oui. Oui. Alors, le tempérament et le caractère, on va le trouver aussi avec les deux lauréats du Prix France Télévisions qui vont nous rejoindre tout à l'heure, dans un petit instant. Là, on a fait connaissance, ça s'est dégelé un tout petit peu, vous vous tutoyez, dans pas longtemps vous allez vous embrasser, ils sont nids de chiens tous les deux. Les mots, la lecture, la langue, le livre, ça c'est ce que nous célébrons dans l'émission.